Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ARK PVP, la guerre des alliances. Un nouveau jour commence, jour 2, épisode 4. Et là ce que vous voyez, c'est qu'on est allé chercher le radeau, le fameux radeau rempli de métal, qui va grandement aider à l'amélioration de la base, vous allez le voir très rapidement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qui on vole. Et là, en l'occurrence, on a volé la clown family. Et la clown family, c'est tout simplement les alphas du serveur. Ils ont une base terrifiante et vous allez voir que peut-être que tout ça va avoir des répercussions assez dramatiques sur la suite de l'aventure. Vous verrez bien, je ne vais pas vous spoiler. J'ai aussi tamé sur le chemin deux nouvelles Argentavis, un couple très haut level. Ils sont tous les deux niveau 240, ça va beaucoup aider pour farmer un peu plus vite. Et là, on va passer dans la base et vous allez voir l'importance que ce radeau a eu. Et oui, on a enfin passé une étape technologique hyper importante. On a notre première forge industrielle. C'est l'équivalent de 20 forges basiques. Et surtout, l'avantage, c'est que ça permet de centraliser et de stocker toutes les ressources au même endroit. Et de transformer aussi beaucoup plus vite le métal en lingot de métal et le bois en charbon. Les bases de quasiment tout ce qu'on doit fabriquer. En plus de ça, vous voyez que je motive mes coéquipiers à coup de fouet pour les faire avancer plus vite. Et donc, grâce à ça, vous voyez qu'on a aussi des centres d'usinage. On a aussi un atelier de chimie. Et tout ça nous permet de fabriquer des tourelles, des bazookas. Grâce à ça, au début de ce jour 2, on a atteint la capacité de quasiment tout crafter. En dessous de la technologie tech, technologie futuriste, entre guillemets. On peut quasiment tout faire. Lance roquette, tourelle, tourelle lourde, grenade, C4. On est prêt. Et on ne va pas se faire prier pour utiliser tout ça. On va directement aller raid nos voisins les plus proches pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, petite session de PVP sauvage. Et oui, on a croisé un mec en managarm qui est en train de farmer du ciment. On a eu encore une fois pas mal de chance. Vous allez voir ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. C'est gratuit. Je prends. Et régalez-vous avec cette magnifique session de PVP sauvage. C'était vachement cool. Ils veulent 155. De quoi le mana ? Ouais. Appartient à qui ? Il appartient à Peintru Noobie. Ah mais il n'y a personne dessus ? 185. Si, 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 il y a un mec dessus. Ah ok. J'ai envie de le buter, il est à poil dessus. Je le vois. Tu le vois ? Je le vois, toi. Ah ouais, je le vois. Ah oui, je le vois moi aussi. Oh, il est complètement bugué. Les deux vautours. Mort. Tu l'as tué ? Ouais, il l'a tué. Non mais c'est bon, tu l'as tué. Ah, je l'ai tué sans mana garde. Vas-y moi aussi, je vais le tuer. Non, le mana, vous n'allez pas avoir assez de balles. Ah ok. Ouais. Newfield. Kyprian. Cyprian. Cyprian. D'ailleurs les loques je vais les inverser parce que le réglage... C'est sûr. Ok, regarde, quand tu vas faire attaquer par les castors, ça m'a mis en... En plus il est en... Il se défend pas. Ouais il se défend pas. Il prend le jeu des dégâts. Il est en passif. C'est vraiment tankier Madaghan ? Ouais. S'il l'a mis full vie, oui. Je mets que 94 dans la tête quoi, c'est pas énorme. Après il y a les castors qui vont faire le taf en vrai. Les castors ça tape fort. Ils ont 3-4 à le taper. Bon ben j'ai hk. A tout à l'heure et après red. Ouais, putain le mec il doit être deg. Parce qu'en fait dans son Madaghan doit y avoir full ciment tu vois. Oh tu mets des sacs et balles toi. Mais c'est le long neck. Ouais il tape plus fort le long neck. Attendez plus... Attendez que le sac pop et vous récupérez le ciment. Le gars il est pas loin, il va venir en argent. Bah c'est bon ça j'ai envie de le finir vite en fait. Mais en fait on peut l'attaquer avec les argi hein. Bah oui je suis... Parce qu'il se défend pas. Ah l'épée c'est plus pratique. Si vous l'avez. Faut pas on met mal quand même. Ouais c'est bon. Il faut faire vraiment vite avant que le mec revienne. T'as récupéré son staff ? Ouais mais il y avait. Ouais mais il y avait. Ah bah il y avait full ciment. Il y avait tellement de ciment. Mais vas-y rentre à la base. Ouais. Mais par contre le staff du mec je le vois pas hein. Bah ouais mais non plus. Il y a des raptors fais gaffe. Ah non c'est pas un raptor. C'est un gully. Ah il est là le mec. Yes. Regarde il est là. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Ouais il y avait rien. Il avait pas possesé ses sacs de couchage. Dommage. Dommage pour toi. Il est où mon argente ? Bon bah nickel ça. Très bien. Bah je rentre à la base hein. Je passe tout. Du coup il y en a combien de ciment ? Euh ciment il y en a... 500. 1000. Il y en a 1040. Ouais c'est ça c'est plus rapide de voler hein. Le mec il doit être dégoûté. Ah ouais. Il a juste arrêté de bouger une seconde. Il s'est pris une balle directe. Pleine tête. Et la chance nous souriant encore. Ouais je sais c'est abusé. Mais c'est pas calculé tout ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Sur le chemin du retour. On a vu une wyvern posée sur la base de nos voisins. Qui font partie de l'alliance. Qui sont juste à côté de chez nous. Et du coup on s'est dit il faut vite y aller. Pour aller défendre leur base. Parce que eux ils étaient pas qu'aux. Et voici ce qui s'est passé. Vraiment. Je sais plus quoi dire niveau chance. C'est vrai qu'elle nous sourit beaucoup en ce début de PVP. Mais vous verrez. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va pas tout le temps avoir de la chance comme ça. Y'a plus rien. Leur argent... Les argent sont en vie. Je sais pas si y'a un trou dans la base. Y'en arrive pas à voir. Y'a pas l'air d'avoir de trou dans la base. Y'a rien. C'est bon y'a pas de trou. Ils sont pas fait piller. Ah non il venait juste tamer le paracer. Regarde. C'est juste qu'il venait tamer le paracer. Ah ouais. Ils sont là bas attends. Y'a des dégâts là bas. Ouais. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont où ? Ah ouais. Ils sont là. Je vois pas les mecs. Pas dessus. Ils leur tire pas dessus. Pourquoi ? Parce que après ils vont nous repérer. Ils sont là. Ah oui. Ah oui. Il doit y'aura juste un fun dans ce mec. La wyvern elle est à moitié crevé aussi. En plus moi j'ai rien pris pour me battre. J'ai même pas une lance ou quelque chose comme ça. Il y a un machop là. Je les vois pas. J'aurai pas non plus hein Mais je crois que le mec est mort en fait Bah oui Bah oui il prend des dégueurs Attention il y a un petit anneau bois qui fonce sur ton terrain Oh tu m'as fait peur Bah oui regarde il y a une set à coche là Bah ouais c'est ça Vas-y récup C'est jackpot C'est jackpot C'est jackpot Va chercher l'argent de vite Ouais ok Vas-y je reste là en attendant Ouais reste là reste là Attends non toi toi va chercher l'argent de toi Moi je reste là J'ai un fusil moi Vas-y C'est jackpot Il y a quoi dedans Il y a un milliard de dinos Mais trop bien Vas-y prends le max de cryopode Et rentre J'ai pris tout ce que je pouvais Et mon putain de terre il bouge plus Ah bah libère-en quelques unes Je vais vers la base Des dovers Vas-y je prends juste un argent de vite Un argent de vite Je crois qu'ils arrivent Il leur paraît ça de merde là Ils vont revenir c'est sûr Mais les vikings on sait pas où ils sont Ça se trouve ils vont prendre du temps à revenir Ouais Je suis caché dans un bâche Je regarde le Oh mon dieu Oh la 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 C'est jackpot De ouf J'aimerais bien savoir si la wyvern est en passif Si elle est en passif on la fume Euh ouais 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 C'était au viking ça ? Ouais c'était au viking Il y a personne qui arrive ? Je dirais que c'est pour moi Je sais pas je me suis cassé je suis plus là Ok Oh ya 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 Allez on est trop 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 bien là Ils ont trop refait là Je vois plus la sacoche Euh je suis je suis plus là Rendez-vous à la base des dovers Mais t'as tout pris T'as tout pris dans la sacoche ? Ouais j'ai tout pris J'ai tout pris Ouais j'ai tout pris Ok j'arrive Tu me grabes et on s'arrache Ok Mais c'est trop bien en wesh Ah ouais C'est trop bien là Y'a quoi comme dino ? T'es prêt ? Avoir ce jackpot ? Vas-y Allez tiens Oh ! Oh ! C'était mon truc Alors qu'est-ce qu'on a comme dino ? Des capros Des capros Des paras Des paracer Capros et des paracer Et des fc Oh non mais bon Y'a un griffon ? Y'a un griffon ? Ouais ! Y'a un griffon ! Sérieux ? Mais putain On est refris Vas-y Regarde là La cryopode C'est un griffon Level 265 ? Genre on a une arbalète mythique On a 10 milliards de cryopodes en plus J'ai trouvé ça aussi mais ça je l'ai gardé Pour tout avouer j'ai gardé ça pour moi Vas-y garde-le Franchement on m'en fiche Du coup t'as vu t'as vu t'as une autre fusil si tu veux Au passage Pas lunettes comme ça là Et là on a vraiment eu un coup de chance Ouais Ouais c'est ouf hein Bon c'est bon je suis prêt Attends je range juste l'éptera Vas-y 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 Genre le gars fou stuff Il se fait tuer par un titan au bois Avec nous à côté La plus grosse luck Ouais mais faut jamais se remballer avec autant de trucs sur soi quoi C'est trop là Bon après ces cris Mais c'est l'arsen de piètre canaille que nous sommes Il est temps de passer au raid Au vrai raid De la base dont je vous ai parlé dans l'épisode 1 Et qu'on a regardé dans l'épisode précédent Et là ça va être un gameplay totalement différent Parce que les joueurs sont connectés Il y a des défenses Des tourelles Et donc ça va pas être facile Et c'est là que c'est intéressant Quand il y a vraiment du défi en face de nous Et là il va y en avoir du défi C'est pas la plus grosse base au monde Mais les joueurs sont connectés Et là ça fait une énorme différence dans l'attaque Avant toute chose Evidemment il faut analyser les défenses Analyser les possibilités d'attaque Donc petite phase d'espionnage Et après on passe à l'attaque On fait des choses par rapport Ils sont toujours au même endroit Alors Il y a un para Et je vois la tourelle Les autres elles sont cachées Je les vois pas les tourelles Attends mais il y en a 10 millions de carnots là Ah oui d'accord S'ils sont en passif Ils vont pas nous attaquer Du coup c'est pépère Mais c'est des malades mentaux Pourquoi ils ont fait ça ? Bah je sais pas ça sert à rien Et s'ils sont en neutre Et bah je prends l'agro Et ça déclenche Et alors au cap là non ? Non non c'est 4 Alors ils sont ouf Déjà ils ont pas agro Ah ils ont agro Oh putain Quoi ? T'inquiète Courrez Pauvre fou Oh mon dieu mais ça n'a aucun sens Ouais ça sert strictement à rien de faire ça Allez à la queue le le Il a même des mutants Je veux dire que le gars il a fait de la repro de carnots Vous continuez à speck la base s'il se passe quelque chose Ouais Si des mecs sortent ou quoi Donc première phase de l'espionnage Bah c'était ces carnots qui étaient là On sait pas trop pourquoi en vrai Alors moi je pense que c'était pour défendre la base au cas où Au cas où on ne les voit pas Bah on sait pas trop comment c'est possible Mais au cas où on ne les voit pas Si on fait exploser une grenade à l'intérieur Ils se mettent en mode agressif Et ils attaquent le joueur qui est dedans Donc évidemment il a fallu tous les sortir Et aussi ce que ça a permis pour les adversaires C'est peut-être retarder un petit peu le raid Pourquoi pas Ça peut être une idée Un peu for us quand même je tiens à l'avouer Mais c'est une idée quand même Donc là on les a sortis Ça a pris vraiment pas mal de temps Et après on est passé vraiment aux choses sérieuses Où on a checké les tourelles Et ça a commencé J'avoue que les tourelles on les voit plus du tout là Il les a Vraiment je sais pas du tout ce qu'il a foutu quoi Ouais il y a des carnaux là Il y en a encore ? Je crois que je les vois Ah oui je les vois Oui c'est bon je les vois Ah c'est bon tu les as vus là ? Ouais Tu vois il y a un petit bout qui dépasse là Ah oui elles sont sous les trucs de pierre Ouais Ah ouais il y en a qu'une qui est visible Mais genre ça veut dire que la tourelle Elle peut pas nous toucher de derrière en fait Non mais je pense qu'en fait l'idée qu'ils ont eu c'est Genre tu les vois pas les tourelles Et quand tu rentres dans la base Tu te fais full mitrailler tu vois Et du coup tu meurtres dans la base Mais c'est un peu une idée de merde je crois Bon on a tout observé Il n'y a plus les carnaux Il n'y a plus rien qui craint Let's go Il y a un gars en kit-in qui vient de passer Où ? Il y a un gars il y a un gars il y a un gars Il n'y a plus rien de chez moi C'est qui quand même